Il a revêtu sa robe de béton depuis quelques jours. Dans trois mois et demi, c'est l'autre tube qui compose le tunnel reliant Talan à Plombière, qui sera lui aussi bétonné. Cet ouvrage-clé de 600 mètres de long prend soudain une autre physionomie, un cap symbolique pour le chantier de la Lino. Le creusement lui-même, les derniers tirs ont été quelque chose d'important, qui marquait la fin des travaux de terrassement proprement dit. Et aujourd'hui, la fin de bétonnage de ce tube est aussi un point emblématique de la construction d'un tunnel, puisqu'on le découvre sur toute sa longueur, dans sa géométrie quasiment définitive. Le chantier de la liaison nord de la Rocade de Dijon se poursuit tout au long du tracé de 6,5 kilomètres. Ici, les équipes travaillent sur la chaussée, ailleurs sur le réseau d'assainissement. On a quitté le pas du Montagnard pour prendre celui du coureur. On a aujourd'hui plus de 200 personnes qui travaillent sur l'ensemble du chantier et on a des équipes sur tout le linéaire. On continue à travailler surtout aux deux extrémités. Depuis lundi, le plus impressionnant se passe à Plombière-les-Dijons. La dernière phase de gros travaux a commencé avec la construction de la plateforme qui reliera la Lino à la 38. On a dévié la dernière route pour contourner l'ouvrage. On fait le remblay depuis peu de combes. On descend des matériaux pour finir le remblay, la Lino, le dernier remblay, la dernière partie de terrassement. Il y en a pour combien de temps et ça représente quelle quantité de remblay ? Terrassement un petit mois, environ 50 000 m3. En décembre 2013, près de 15 000 automobilistes devraient pouvoir emprunter la Lino. Merci. Merci.